... Nîmes 12e, accueil, lance 8e au stade des Costières. Les Lençois sont très en forme. Depuis notamment leur changement de coach, l'arrivée d'Éric Secora sur le banc a fait beaucoup de bien. Les Lençois sont sur 5 matchs sans défaite. Les Nîmois sont les premiers en action dans ce match avec ce coup franc cadré et sauvé par le gardien Lençois. Une bonne première opportunité pour l'équipe nîmoise qui à la maison va essayer d'obtenir un résultat nécessaire pour essayer de décoller et de passer dans la première moitié du classement. Mais les Lençois ont de bonnes actions avec ce centre de Berkdic notamment. Le ballon qui est dévié et qui revient sur Lailana Nomenjanaari. Le joueur malgache qui marque le premier but au quart d'heure de jeu. Sur ce centre de l'international marocain Zakaria Berkdic. Très mal dégagé par la défense nîmoise. Et le premier but de la saison pour le jeune Lailana Nomenjanaari. Un des joueurs sur lesquels compte Éric Secora à la mi-temps lance mais n'en zéro. Les Nîmois sont privés de Moritela Ogunbihi. Leur international béninois au milieu du terrain. Des Nîmois qui restent sur 3 victoires sur les 6 derniers matchs. C'est un bilan tout à fait intéressant pour le promu qui va essayer d'égaliser. Et c'est fait avec cette double occasion conclue par Seydou Kone qui réussit sur sa deuxième frappe. A égaliser à 1 partout. 66ème minute. Le meilleur buteur de cette équipe nîmoise permet à sa formation de revenir au score. C'est le cinquième but de la saison pour Seydou Kone. L'un des hommes de base de l'équipe nîmoise du National la saison dernière. Qui est remonté en Ligue 2. Attention à cette nouvelle opportunité sauvée par le gardien Lançois. L'Anse qui reste l'équipe la plus cohérente sur le terrain. Et qui réussit à marquer le deuxième but. Pierrick Valdivia à un quart d'heure de la fin. Réussit ce but très important. C'est son cinquième but de la saison. L'ancien Lyonnais, l'ancien Sudanais. Qui est arrivé à Lens l'été dernier. Permet à sa formation de mener 2-1. L'Elonsois qui insistent avec cette passe à retrait. Et la frappe puissante sur la barre transversale pour David Pollet. Pas de réussite pour l'attaquant Franco-Belge. Une bonne opportunité de plus pour l'Elonsois. Les Nîmois qui essayent de revenir. Il leur reste quelques minutes à peine avec cette balle enroulée. Deuxième poteau. Et un miracle dans la défense lançoise. Pour empêcher le ballon de rentrer. C'est terminé. Nouveau succès Lançois qui remonte encore au classement. Un succès 2-1 au stade des Costières de Nîmes. L'Elonsois qui remonte le 11 décembre à 18h45 pour la réception de château. N'oubliez pas d'envoyer un petit commun rapport dans votre restaurant KFC Nîmes. L'Elonsois qui remonte le 11 décembre à 18h45 pour la réception de l'Elonsois qui remonte le 11 décembre à 18h45. Merci. Merci.